Musique Bonjour ! Aujourd'hui, nouveau vlog, on est le 8 décembre 2021 On commence cette journée, il est 9h, j'ai travaillé ce matin Et pour ceux qui ont suivi le vlog d'hier, vous savez que c'était le rush J'ai bossé jusqu'à très très tard le soir Donc je n'ai pas eu le temps de ranger l'appartement Et comme c'était le rush, j'ai tout jeté dans tous les sens Donc là, l'appart est dans un état Là, là, il y a des trucs partout, il n'y a rien qui va dans la chambre Pareil, encore ça va, on a connu pire La solle de bain, c'est pareil Il faudrait peut-être ranger un petit peu En plus, aujourd'hui, je ne serai pas seule dans cette vidéo Je vais rencontrer quelqu'un pour la première fois, je vous en parle tout à l'heure Et peut-être qu'on risque de venir ici Donc, je ne peux pas laisser ça en bazar Let's go pour une demi-heure de rangement, je pense Et ce sera une très bonne journée qui commence Prête à partir J'ai mis mon pantalon naked avec mes arigato Ma veste, mon petit pull noir Mon sac Let's go ! Vous ne savez pas ce qui se passe Est-ce que vous vous imaginez dans une tour avec 58 étages Est-ce qu'il y a un moment où vous vous posez la question Si les ascenseurs sont en panne, comment on fait ? Les ascenseurs sont en panne ! Je vous jure que j'attends depuis tout à l'heure les ascenseurs Et ça ne marchait pas Donc je suis montée au 31 Parce que genre au 31, je sais qu'il y a la salle de sport Donc je sais qu'il y a du monde Donc je voulais voir si c'était que mon étage Ça ne marchait pas Donc il y a un monsieur de la sécurité qui m'a amenée dans cet endroit Avec d'autres ascenseurs C'était bizarre Donc voilà quoi Je suis dans l'Upericide Et aujourd'hui, je vous explique un petit peu En fait, avant d'aller à New York Je m'étais dit, ça serait trop cool de rencontrer des gens ici Donc on a fait le meet-up Et je m'étais dit, ça serait trop cool de rencontrer des filles Peut-être qui sont influenceuses ou je sais pas Des filles d'ici Parce qu'en fait, je suivais vachement de filles d'ici en fait Qui postaient plein de trucs sur New York, etc Donc du coup, je me suis dit, je vais en DM quelques-unes Et au final, j'en ai DM qu'une seule Et trop mignonne Elle m'a répondu Elle voulait qu'on se voit, etc Donc on y est, elle, elle est sur TikTok Et en fait, pour le coup, je regardais grave ce qu'elle faisait Parce qu'elle fait des vidéos sur New York, etc Et en fait, ce qui était trop cool C'est qu'elle, c'est une Russe Là, elle habite à New York Elle habite à Paris pour ses études Et du coup, je trouve ça quand même intéressant De rencontrer une fille comme ça Ou faire un petit peu le même métier Et puis elle a voyagé, etc Donc je me dis, ça peut être cool En plus, je sais qu'elle est toute seule ici aussi Donc voilà, on va aller la rencontrer Je pense qu'on va se balader, faire un peu notre vie Et je lui ai proposé d'aller voir le coucher de soleil Chez moi, à la maison Donc voilà, on va voir comment ça se passe Ça va être cool Ça me fait plaisir, on a rencontré des gens qui habitent ici Trop hâte Bonjour Tu comprends quand je parle comme ça ? Ah ouais On est en train de discuter Elle me racontait que déjà, l'accent français était super, super cool Et elle racontait qu'en fait, elle était à New York depuis quelques mois Elle pense qu'elle préfère New York à Paris Ah ouais Elle est restée... You stay for a year In Paris, ouais Elle est restée pendant un an à Paris Elle a adoré Elle parle super bien anglais, moi je me sens... Je me sens mal alors qu'elle est russe à la base On est en train de se balader dans Central Park Et je pense qu'on va aller manger Parce que toutes les deux, on pensait que l'une et l'autre avait mangé ce midi Mais on n'a pas mangé Donc on va continuer de se balader Mais c'est trop cool Regardez comment c'est trop beau Elle me fait découvrir des coins de Central Park Parce que je suis restée que dans les endroits tout simples Trop bon Je pense qu'on va aller manger le sandwich Jo & Juice Que je mange tout le temps en ce moment Et après on va aller à la maison Je me suis dit que ça pourrait être cool peut-être Parce que comme elle a vécu en France Maintenant elle vit à New York Elle a vécu dans plein de villes différentes Je me dis que ça peut peut-être être cool Genre avoir son avis sur comment ça s'est passé à Paris Sur plein de trucs je sais pas, les trucs bizarres J'en sais rien Toutes les différences En vrai je pense que ça peut être sympa On a pris plein de photos C'est cool d'avoir quelqu'un pour prendre des photos Parce que du coup depuis les Vogue Mass J'en prends plus beaucoup On a commandé Moi j'ai pris le sandwich à l'avocat Que je prends tout le temps Avec le Green Gain C'est un shake genre avec des protéines dedans Que j'aime trop On a bien mangé On va aller à la maison Franchement il fait trop froid On a trop envie de se poser On est arrivé à la maison On voulait regarder le coucher de soleil Mais malheureusement Il n'y a que des nuages Du coup On pensait faire Un petit truc Je sais même pas comment le décrire Que question je peux te demander ? Je dois réfléchir à ça Alors ! On parle de Paris Je voulais savoir Qu'est-ce que c'était La chose la plus bizarre qu'elle a vu à Paris La plus bizarre Une chose que j'ai remarqué C'est qu'ils arrivent de l'Italie A la France Donc quand j'ai venu à l'Italie Toutes les personnes que j'ai rencontré A la université Elles étaient tellement ouvertes Par exemple Je vous mettrais avec vous Pour la première fois A la université Et vous êtes comme Oh Vous commencez à parler Vous êtes très ouvertes Et ils sont toujours invités Les gens commencent à m'inviter A la dîner Ils disent C'est qu'ils sont en cuisine aujourd'hui Vous voulez venir avec nous ? C'est ce qui n'est pas passé avec moi Parce que les gens Quand j'ai rencontré C'était en train de l'arrêt Et aussi J'ai rencontré Et j'ai été un élément Erasmus Pour la groupe Et ils étaient tous ensemble Studiés Pour des années Je suis nouvelle Et ils étaient tous vieux Oui Donc ils ont commencé à être En train de s'entendre Ils n'étaient pas En train d'être 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 C'est pas parfait Mais tous ceux qui j'ai rencontré En France Et Paris En anglais C'était très bon Avec l'accent Les gens Toujours disent Que les gens En anglais C'est la meilleure En anglais Donc je pense C'est la meilleure C'est la meilleure C'est la meilleure Pour moi En train d'être En anglais En anglais En anglais En anglais Mais en France Au moins en Paris Je pense Que presque Tout le monde parle anglais J'ai été à Nice Et le sud de France C'est la trivia Mon père est en Cannes En Cannes J'étais en Cannes C'est très beau C'est aussi Les choses Les garçons En anglais Peut-être J'ai rencontré C'est 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 Non c'est 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 La différence La différence C'est J'ai entendu plus d'opportunités pour une carrière En France, je n'ai pas été franca Et beaucoup de fois, dans l'influence aussi Les brands et les entreprises préfèrent choisir francais Même si parfois ils ont un contenu meilleur que eux Mais ils préfèrent vraiment francais Les européens sont plus relaxés Slow Mais c'est aussi bien que j'adapte ces choses J'ai essayé de trouver la beauté dans le moment, j'ai apprécié les choses Mais j'ai toujours aimé ici Et je pense que ici aussi, les gens sont plus ouvertes et aidants Je pense que la différence entre New York et L.A. Dans L.A., les gens ne sont pas très bonnes Parce qu'ils veulent tous une chose Ils veulent être fameux, faire influence ou faire acter Et ils compétent avec les autres Ici, tout le monde veut des choses différentes Ils veulent des finances, des gens veulent des lois Et tout le monde est dans une autre direction Donc beaucoup de gens veulent être influencés Ou veulent être fameux Mais c'est juste une petite partie de la société Quand j'ai pris de Rome, j'ai remarqué que tout le monde est très élégant Ils sont très chiant Dans New York, les gens sont différents Si vous allez dans le financement, ils sont très dressés Mais en général, vous pouvez marcher Et il y a des gens qui sont dans le sport Ou ils sont juste des dressés Pas dans la mode, mais dans Paris, c'est plus d'une des gens qui sont très dressés Je pense que c'est parce que tout le monde est en train de vous Et je pense que c'est bon, ça affecte vraiment la façon dont vous ressentez Quand tout est tellement beau autour de vous Vous commencez à penser comment vous pouvez être mieux Et tout ce genre de vibe de Paris Quand vous vivez là, vous ne ressentz pas la vibe Tout est beau, vous ne le ressentz plus C'est pas la même chose Parce que je ne sais pas, si je vais à la Russie Je vais dire des choses que vous n'avez même pas vu C'est normal Merci beaucoup Peux-tu me enseignez la Russie ? Oui Mais vous savez, je ne sais pas si vous le savez C'est comme « привет » C'est la chose « hello » « привет » « привет » « merci » « merci » « merci » « merci » « je t'aime » « je t'aime » « je t'aime » « yes » « y'a t'es belle » « le bleu » Ah cette heure-ci c'est trop beau Ça y est, je suis toute seule à la maison Elle est partie il y a quelques heures maintenant J'ai bossé Franchement c'était trop trop cool Elle est trop sympa Donc je suis contente d'avoir fait cette rencontre Et peut-être qu'on se reverra avant que je parte Mais c'est pas sûr parce que je pars déjà la semaine prochaine Mais vraiment trop sympa Et c'est grave cool de rencontrer des gens Bah des étrangers, ça fait plaisir Écoutez, il est hyper tard Donc évidemment, vous savez ce que je vais vous dire J'ai trop faim Et j'ai envie de goûter depuis la dernière fois que j'ai acheté ça Cette sauce piquante à la truffe Et donc je vais me faire des pâtes On va goûter ça ensemble Parce que j'en meurs d'envie depuis 3 jours Et à chaque fois, je cuisine pas Parce que je suis très nulle Dis Siri, mets un minuteur de 10 minutes Mes pâtes à la truffe C'est trop bizarre Genre c'est piquant Mais c'est pas le goût des trucs piquants qu'on a nous Enfin je sais pas Et on sent pas de ouf la truffe On sent, je sais pas Genre j'ai jamais goûté un truc comme ça C'est hyper pas bon en fait Pas bon du tout Je suis dégoûtée C'est pas bon Genre c'est dégueu C'est même pas genre Ça a pas le goût de truffe Ou c'est pas Genre c'est vraiment le goût Il est pas bon Genre je... J'ai pas envie de jeter Mais c'est vraiment pas bon Ah non je peux pas C'est vraiment pas bon Mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre Mais pourtant Alors les pâtes Je peux les manger à tout ce que vous voulez Mais là c'est vraiment pas bon du tout Bon J'ai fait de la soupe A la tomate du coup Ça va pas être très consistant Mais c'est pas grave Je vais racheter les cup noodles demain J'ai pas envie d'y aller maintenant Je vais regarder Gossip Girl Bon ça y est j'ai terminé de manger Je vais continuer de bosser Et aller faire dodo Demain on a une grosse journée On va aller dans un endroit plutôt cool Je ne vous en dis pas plus N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Je poste une vidéo par jour Pendant le mois de décembre A 19h Activez les notifs pour pas les louper Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram Je suis active tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve demain A 19h Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz